Salut à tous, c'est Sukhoi et on se retrouve sur le Frontless dans Battle Academy 2 pour une troisième vidéo de Let's Play sur la première mission de la campagne, la contre-offensive d'hiver. On s'en a été arrêté exactement au dixième tour, à dix tours de la fin pardon, et ça allait être aux Allemands de jouer, donc à l'IA. J'en profite dès le départ pour vous partager une découverte que j'ai faite, c'est qu'en fait dans les outils tactiques étendus, il y a désormais par rapport à Battle Academy 1 une liste des unités, qui permet d'avoir le détail de toutes les unités sous les ordres, celles qui sont devenues en élite, celles qui sont dispersées, et celles qu'on a perdu, accessoirement. Donc ça m'aurait été utile au départ quand j'avais du mal à trouver mes éclaireurs. Donc je vais cliquer dessus et on est directement redirigé vers l'unité en question. Voilà, j'en profite pour vous montrer à l'heure actuelle les pertes de chaque côté, donc comme vous pouvez le voir, j'ai du mal à dire que c'est équilibré. Enfin, disons que c'est assez comparable, le problème c'est qu'ils sont en supériorité numérique, du coup je devrais faire plus de dégâts qu'eux, et c'est pas le cas, et j'ai surtout très très peu endommagé de blindés ennemis. Donc j'étais pas forcément optimiste à la fin du tour précédent, enfin de la vidéo précédente. J'espère que malgré tout, que l'objectif principal, à savoir de conserver 5 drapeaux, 5 points de victoire, qui sont en l'occurrence des étoiles à l'heure actuelle, sera atteint malgré tout. Donc voilà, sans plus attendre, je vais donc lancer le tour des allemands, parce que ça a eu de jouer. Ils sont toujours en attaque, évidemment. Ils harcèlent clairement cette position-là, cette tranchée ici, et de l'autre côté. Donc la réponse de la part de mon infanterie. Ici je suis à la fois encerclé et sans véritable défense anti-char, donc la disparition de mes unités ne serait qu'une question de tour, parce que le moral va descendre sans discontinuer. Et ils ont déjà loqué l'objectif de la factory. Pas très étonnant. Donc là on a un cas anti-char qui tient, mais malheureusement, il a moins 37 de moral, donc on risque pas de pouvoir l'utiliser à court terme. Et l'assaut allemand ne s'arrête plus. Malgré des bonnes protections dans les maisons, on est quand même à 53%. Voilà, j'ai une unité qui bat en retraite, alors qu'elle était pourtant dans les tranchées, qui sont censées être un très bon couvert. C'est évidemment plus difficile parfois de jouer en défense, surtout là je me sens un peu impuissant parfois, je dois le reconnaître. Il faut savoir faire le dos rond finalement. Peut-être que j'aurais dû reculer plus tôt, par exemple. C'est un bilan qu'on fera plus tard dans la partie. L'ennemi a toujours évidemment beaucoup de ressources en termes d'unité. Et utilise un petit peu cet avantage numérique pour vraiment faire plier mes troupes, en les décourageant tout simplement. C'est plutôt bien joué. Et puis surtout, on a l'impression que des unités arrivent sans discontinuer. Et j'ai perdu mon sniper, ça c'est quand même un petit peu décourageant. Ici ça n'arrête pas d'avancer. Il va falloir organiser la défense de la ville depuis l'intérieur maintenant. Je pense qu'il est temps de fuir. On va voir si cette frappe de mon artillerie hors carte sera efficace. J'ai quand même pas mal misé dessus, même si pour le moment je n'ai pas été très chanceux sur ce bonus. Et là même, voilà, ils sortent de l'infanterie au milieu de nulle part. Ils sont très très exposés. Ah ça ce serait une bonne nouvelle, il faut éliminer ça. Ah super. Il faut prendre les bonnes nouvelles quand elles sont là. Donc voilà, ça fait un lance-flamme éliminé et ça au corps à corps, c'est terrible. Je suis plutôt satisfait. Ici ils vont investir les tranchées, là, ça ne fait plus de doute. Donc évidemment les tours de l'IA sont désormais beaucoup plus longues puisqu'elle a beaucoup d'unité à gérer. Et elle s'en sort pas mal. C'est le moins qu'on puisse dire. Oh là là, il m'attaque quand même par derrière maintenant. Donc lui il n'a pas tiré, évidemment, il est caché. Mais je pourrais le découvrir si nécessaire. Donc, mon artillerie. Normalement elle devrait faire mal quand même à l'infanterie, c'est pas possible autrement. Donc là, effectivement, on a détruit une petite unité. Ici on a endommagé un peu, j'aimerais quand même faire plus de dégâts. C'est incroyable, ils sont à découvert. Et j'ai pas perdu une unité ici. Alors oui, ils ont fui dans la tranchée, c'est assez étonnant. Bon, du coup c'est à moi malgré tout. Alors, là il s'agit maintenant de... de faire attention, j'ai déjà perdu un point. Il s'agirait de pas en perdre un second. Ici j'ai plus rien. Je peux pas le lire autrement. Je vais me cacher dans le... dans les fortifications qui assurent quand même vraiment un bon bonus. Pour moi ça a pas toujours été ça. Là c'est étonnant quand même, j'ai vraiment pas une bonne... Là je suis à trois cases ennemis peut-être. Mais de toute façon je vois pas comment celui-ci peut... peut survivre. Donc c'est vrai qu'autant... autant faire des dégâts tant qu'on peut j'ai envie de dire. Bon, on va voir. Non, allez on va tirer de toute façon. Je pourrais pas le sortir de là. Non, mais c'est parce qu'il y en a plus qu'un sur les deux, pardon. Bon voilà, c'est toujours ça de pris. Je vais pas éliminer l'unité mais je l'ai quand même bien affaibli. Donc on va prendre ça comme une bonne nouvelle parce que c'est des scouts du coup. j'espère rendre un peu aveugle l'ennemi. Là honnêtement, j'ai un homme ici. C'est quand même... Pour mener un assaut, 90%. Il se trouve qu'au corps à corps, même si mon unité a été décimée, je suis à un cinquième, 90% de chance de réussir un assaut et donc de détruire la cible, je peux pas ne pas tenter. Voilà, ça s'est réussi. Du coup, je prends un point. Un point, pardon. Je monte en grade et je déplace l'unité ici pour ne pas indiquer ma position à l'ennemi qui pense peut-être que je suis toujours là-bas. Ici, on reste calme. Alors là, on est content parce qu'on a repris le contrôle sur la milice qui est repassé au-delà des 50 points de morale. Eux, on va les utiliser quand même pour essayer de repérer plus de gens mais je ne vois personne alors qu'ils ont le point. Donc ils sont forcément passés ici à un moment ou à un autre. Du coup, j'aimerais bien les garder quand même ici et puis pourquoi pas prendre le point plus tard de manière, on va dire, un petit peu discrète. Roublarde. Eux, malheureusement, il faudrait que je les retire parce que c'est des scouts et ils n'ont pas grand-chose à faire ici mais ce n'est pas facile. Cette unité a un moral qui est très très faible donc l'avantage, c'est que je vais pouvoir l'engager. 19, c'est moyen. Mais voilà, le moral est tombé tellement bas qu'ils se sont rendus et ça, ça... Voilà, ça fait l'unité d'éliminer. On va continuer de tirer là-dessus. Bon. On fait baisser le moral. On va dire qu'on fait ce qu'on peut. On va quand même reculer l'unité là. Aïe. Oh. C'est marrant parce qu'il n'avait pas réagi sur mes premiers tirs. C'est quand j'ai bougé. Là, j'ai des fusiliers. Bon. Je peux les swapper. Je peux les déplacer d'une case. Je vais les retirer dans la maison. Ce sera toujours cette prise. Il faut se reconcentrer sur l'arrière maintenant. Je ne vois pas trop d'autres solutions. Lui, normalement, ne peut plus tirer. Donc, on va tenter un dash. Voilà. J'ai aussi à la faire fuir. Ça, c'est plutôt bien. On a l'impression que j'ai quitté les positions. Mais ce n'est pas du tout ça, évidemment. Vous avez bien compris. Pourtant, avec un impact à 80 sur les cibles type infanterie, ça devrait faire mal. Et ce n'est malheureusement pas le cas. Alors, ils ont le pire couvert au monde. Donc, je vais tenter, quand même. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Ce pauvre mortier n'occasionne aucun dégâts. J'aimerais rapprocher mon unité anti-aérienne pas très loin. Parce qu'il m'avait envoyé un avion tout à l'heure. Je pense qu'il a rechargé ce bonus. Il pourrait l'utiliser de nouveau. Je vais faire attention parce que ce n'est pas du tout bien défendu. Il n'y a pas de blindage. Il ne faut pas croiser d'unité type tank face à l'ennemi. Et ici, on va tenter, avec ce superbe T26, de commencer à fortifier ses positions. Parce qu'il faut que je protège au moins les deux points qui sont ici, là. Parc et sud-ouest. Sud-est, pardon. J'ai une ligne de défense qui commence à se former ici. J'aimerais bien m'inspirer de ça. Si je bouge ici, a priori, je ne devrais pas être engagé par ce char dont la ligne de vue est bloquée. Donc je tente. Je vais le tourner comme ça. On va le garder en soutien. J'ai évidemment ma colonne de BT-7 qui doit avancer. C'était mes derniers renforts. Peut-être que je vais en allouer un sur l'autre front, là. Sur ma droite. Parce que là-bas, je ne vois pas trop comment je vais tenir non plus. Ici, j'espérais utiliser mon bonus de morale pour récupérer ce canon et peut-être faire quelque chose. C'est incroyable. J'ai des stats catastrophiques, malgré une distance, c'est réduite quand même. Je suis à deux cases. Bon, ils sont en déplacement rapide. Ah non, là, c'est juste que c'est une petite cible. Bon, encore un malus. Et lui, il se déplace rapidement. Bon. Alors, j'ai eu une chance, évidemment, de détruire le half-track, mais je ne vais pas vous mentir. J'espérais mieux. Là, il y a cette unité d'infanterie qui, évidemment, est plutôt performante, parce que c'est mitraise légère. Les molotovs, on va les reculer en deuxième ligne. De toute façon, là, je... Je ne vois pas trop comment faire autrement. Eux, j'aimerais bien les cacher un peu, là, parce que... On va étendre ce front. Il faut qu'il rentre ici, il faut qu'il bouge. Eux, ils se sont fait attaquer. Et j'ai peur que ça se reproduise. Mon fusilier, on va le faire passer la ligne. Il ne peut pas tirer, de toute façon. Voilà. Allez. Il faut utiliser les maximes, là, pour essayer de gagner des dégâts sur ces... Ouais, ils ont perdu en morale. On va s'en contenter. 23% de chance. C'est pas génial, hein. Ah, 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 ah. 29, c'est ce que j'ai de mieux. C'est parce qu'il est sur la route, c'est qu'il ne bouge pas. Et pourtant, il est plus loin, oui. Ah, là, là. Il fuit. Je ne gagne même pas un... Un pourcentage de chance. 26%. Allez, 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 on va le tenter. Ah, yes. Ça fait du bien au moral, tout ça. Bon, maintenant, je ne sais pas trop comment je vais le sortir d'ici, ce pauvre char. Eux, j'aimerais les sortir. Bon, après, là, le have track, il y a des munitions. Est-ce qu'il va réagir ? Il n'a pas forcé, il n'a pas vu le canon anti-char. Il est masqué encore. Je vais reculer mes molotovs, là, pour pouvoir réorganiser ça plus tard. Ici, je suis safe, grâce à tous ces abris. Pardon, ce n'est pas des abris, c'est des dispositifs anti-char. Je vais presque dire que je suis satisfait du tour. Il m'en faut peu à l'heure actuelle, c'est vrai. Je le reconnais. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai 9 tours à tenir. J'aurais plus de renforces, si on ne m'en parle plus, en tout cas. Donc, il faut tenir avec ça, tout simplement. C'est la mission. Ici, je trouve qu'ils sont en manque d'infanterie. Alors, peut-être qu'ils vont recevoir encore, d'ailleurs. Je vais rapatrir cette unité cocktail motov, c'est évidemment pas un cocktail motov. Puisqu'ici, pour le moment, il n'y a rien qui... rien ne passe. Donc, autant les garder derrière et les redispatcher plus tard, si nécessaire. Voilà. Je vais peut-être utiliser mon médic, mais sur quelle unité ? Ça, c'est une bonne question. Évidemment, le pauvre canon, lui, il ne peut pas. Bon, on va garder ça plus tard, si jamais j'ai besoin d'un... Voilà, je pouvais le faire sur les mortiers. J'aurais dû faire ça plus tôt. Voilà, je pense que c'est bien investi. Ah, comme prévu. C'est incroyable qu'il ne réagit pas. Pourtant, il est bien entier à rien. Pour le coup, j'étais plutôt content d'avoir anticipé ça. Et ça n'a servi à rien. Même si je ne pense pas avoir perdu d'homme au niveau du mortier. Donc, eux, ils s'échinent à attaquer cette tranchée que j'ai vidée. Là, ma maxime, je pense, va être sous un feu nourri. Allez, mon petit canon. Non. Ils ont du mal à voir où je me trouve. Et ça, ça vient du fait qu'ils n'ont plus d'infanterie ici. Donc, ils sont un peu à la veuglette. Alors, il y a cette MG34, mais ils sont paniqués. Peut-être même que l'Ian n'a plus le contrôle. Donc, ça tire un peu n'importe où. Donc là, clairement, ils prennent ce chemin dérobé pour rentrer dans la ville. Là, je pense que je vais perdre ma maxime. Ce serait bien normal. J'ai l'impression qu'ils ont encore reçu des renforts. Une véritable déferlante, quelque part. Mais bon, c'est la mission qui veut ça. On est où ? Evidemment, ils sont rapides, mais tout de même. À une case d'écart, c'est très frustrant. Donc là, ils sont un peu en fuite. Alors, j'espère continuer de les harceler, ceux-là. Ah ! Je m'étais fait remarquer. Je vais être en manque d'infanterie dans cette zone. Ça, ça m'inquiète un peu. En tout cas, ils ont des munitions. Et lui, il reste en vie. Avec un moral, évidemment, bien, 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 bien détérioré. Il faut que j'attende deux tours pour l'artillerie qui frappera deux tours suivants. Donc, j'ai quasiment plus qu'une artillerie, techniquement. Ah, ça. Ils ont réussi à décourager mon mortier pour ce tour-ci. Et je ne peux évidemment pas utiliser ma fonction de ralliement. Allez, là, il y a peut-être moyen de faire quelque chose ici. Ah, je ne suis plus au contact. C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a des unités à l'intérieur de celle-ci. Ils ne les sortent pas. Est-ce qu'il y a une tactique derrière ça ? Je ne sais pas. On va tirer profit de notre canon anti-char. Les stats sont les mêmes, évidemment. C'est marrant parce que le Stug est quand même plus facile à atteindre. Le Panzer III est quand même bien blindé, il faut le dire. Ça peut pas aller à un blindage, sauf au centre. Bon, 33% de chance. J'ai envie de dire, il faut tenter 23% sur le Stug. Ah, Spotted. Light damage. Aïe. C'est là. Voilà. Donc, je vais juste diminuer ces points d'action. Ça aurait été son champ du cygne à ce pauvre canon anti-char. Mais il va falloir qu'ils bougent un jour, les Allemands, de toute manière. Alors, je peux diminuer un peu le moral de ces unités. Autant le faire à côté. Il était à 70, il perd 20 points. Je pense que là, ils vont paniquer, du coup, 38. Et ils partent. Alors, là. Contre-attaque, et puis... Et puis, il se retire. Bon. Ok. C'est pas forcément ce qu'on espérait, mais c'est ainsi. Là. Ah. Ça fait plaisir. Une chance sur deux. Non. Ça. Ça fait toujours du bien. Psychologiquement. Ils sont passés à 125 en morale, d'ailleurs. Est-ce qu'ils sont en déplacement rapide ? Je ne sais pas. J'ai pas trop envie de m'exposer, quand même. Je ne vois pas trop ce qu'il y a là-bas. Surtout, ne pas tirer. Il n'y a rien dans la zone. C'est l'avantage. Je peux bouger légèrement et engager ce char. Et je vais malheureusement le faire en vitesse. Comme ça, je vais pouvoir me recacher derrière. Et il a... Oh là là. Ça. Je ne m'attendais pas à celle-là. Évidemment, le lance-flamme ici. Terrible. Alors, pourtant, j'ai utilisé la fonction détection. Eh bien, ça m'aura valu une catastrophe. J'ai perdu mon T26 sur un mouvement Hazard 2. Et en plus, je ne peux même pas tirer, puisque j'ai utilisé la fonction détection. Donc là, on va faire le Doron ici. Je ne sais même pas si on peut dire ça, tellement ça ne se passe pas bien. On va rapatrier lui, qui lutera contre l'infanterie, comme il peut. Il a des bonnes stats, quand même, contre l'infanterie. Là, je pourrais attaquer ce char, mais j'ai 10% de chance. C'est évidemment très faible. On va attendre les BT7. Je n'ai pas mieux à proposer, là. Je n'aurais sans doute pas dû bouger mon T26. Encore une fois, j'en veux trop, parfois. Après, c'est vrai que ce lance-flamme caché dans la maison, qui n'est pas détecté... Je ne vais pas dire que je l'ai mauvaise, mais... Bon. C'est un peu rageant, tout de même. Lui, il n'est plus sous contrôle. Eux, il va falloir leur faire mal, parce qu'ils peuvent prendre d'assaut mon canon, même si je pense qu'ils ne l'ont pas vu. Je vais être obligé de bouger cette unité au tour prochain. Là, on va rester passif. Pardon, je me suis trompé d'icône initialement. Je pense qu'on va rapatrier les unités comme... Évidemment. Donc ça, c'est une belle erreur. C'est bon, lui, il n'a plus de munitions, mais... On va vérifier parfois avant de faire ce genre d'erreur. C'est évidemment pénalisant. Donc là, on peut bouger. On rapatrie lui, comme ça, il n'est plus sur sa ligne de front. Il n'est plus exposé au tir ennemi. On interdit à tout le monde de tirer pour les... J'ai tiré dans un piège, c'est peut-être un petit peu ambitieux. Je continue de cacher mes camions. Et j'ai un BT-7 qui devrait rallier le front. Aussi vite que possible. Oui, oi. C'est marrant comme on peut changer de... D'impression. Au tour précédent, j'avais l'impression d'avoir un petit peu sauvé les meubles. Et là, je suis reparti dans un truc compliqué. Avec perdre ce char ici, c'était vraiment pas la chose à faire. A vous, messieurs les allemands. Je pense qu'ils vont percer maintenant. Ils perdent du temps ici, ça c'est très bien. Continuez de vous échiner contre des fausses cibles. Là, ma maxime... Bon. J'ai rien pour arrêter les chars dans cette zone, il faut le dire. Voilà, ça c'est fait. Là, j'ai perdu l'unité bêtement, encore une fois. Je manque de prudence sur certains déplacements. Et eux, ils ont retrouvé du moral, du coup ils peuvent continuer de harceler mon unité. Ils n'osent pas trop avancer leur blindé, ça c'était... Bon, c'est un choix plutôt étonnant, puisque de fait, je pense pas avoir grand chose pour les retenir. Alors la réaction automatique, oh là là. Les partisans, et je pense que... Voilà, c'est fini. Donc là, ils sont un petit peu avancés au milieu de la rue. Ça, c'est génial. Ouf, ils se sont rendus immédiatement. Et du coup, ils ont détecté mon anti-char, qui maintenant se fait attaquer par... Excellent. Alors là, maintenant, ça va être... Je suis révélé au grand jour, là, toutes mes positions. Donc on est parti pour... Ici, ils bougent pas. Pas trop. Ils finissent de... Nettoyer les tranchées, c'est pas bête, finalement, même. Ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas attaqué ma Maxime. Voilà. Voilà, ils sont paniqués, c'est logique. Aïe. Bon. Alors, j'ai mon petit mortier qui est pas loin. Et qui pourrait faire mal. Ah, lui, il est évidemment plus sous contrôle. C'est été étonnant. Alors là, est-ce qu'on peut tenter un coup fumeux ? Je ne sais pas, mais... Est-ce qu'il y aura la bonne ligne de vue ? Alors, on va tenter. Pour moi, les... Mes tentatives ont été souvent infructueuses. Et il ne peut pas aller ici. C'est de la boue. Il ne maîtrise pas ça. Du coup, il ne voit rien. Mais il peut se déplacer jusqu'ici, par contre. J'aurais dû tenter ça directement. Après, j'ai mon petit Panzer, là. On va lui tirer dessus pour qu'il réplique. Il ne veut pas répliquer. Quand il ne veut pas, il ne veut pas. Je serais étonné qu'il puisse... Il peut me voir, là, je pense. Dans cet axe. Mais s'il ne veut pas réagir, aussi. Ah, 88. Ça, ouais. Ça, je pensais bien que ça ferait du bien. Donc là, on va fuir. J'avais des camions qui n'étaient pas loin. Je vais essayer d'en rapprocher. Pour peut-être sauver cet anti-tank, s'il y a moyen de le sauver. Eux, c'est fait. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et on va réagir, ici. Parce qu'ils n'ont pas beaucoup de... De points. De balles, pardon. De munitions sur eux. Est-ce qu'il n'y a pas mieux que ça ? Du coup, je n'ai pas utilisé mon mortier. Les erreurs de base. Hop, on va commencer par diminuer un peu le moral de l'unité adverse. Voilà, ça va réduire sa probabilité de réagir. Je vais d'abord faire ça. Et ils sont 4 désormais. 8. Pourquoi ? Je ne sais pas trop. 2 cases. 2 cases, ils sont terribles. C'est vraiment des unités de corps à corps. Bon, ça, c'est... Voilà. Moins 30 de morale. 3 cinquièmes de unité. Finalement, on est pas mal. Qu'est-ce que ça passe, là ? Ah, je pensais qu'ils pouvaient rebondir sur cette case. Oui, oui, oui. Alors là, je me suis mis sur un couvert à 18%. Ça sent encore l'opération catastrophe. Alors ici, il continue d'avancer. Mais bon, lentement. Je pense qu'il faut serrer les coudes et conserver des chars proches les uns des autres. Qu'on va mettre ce BT-là, ici. Et lui, on va l'envoyer là. On va l'envoyer là pour sécuriser la zone. Sachant qu'il peut également se projeter dans cette zone-là si ça dégénère. On est bien. Sur ce plan-là, on est pas mal. Hop. On continue de fuir ici. Là, il faut partir, là. C'est plus possible. Mais comment ? Malheureusement, ils sont tellement paniqués qu'ils ne peuvent pas atteindre cette maison. Et de toute façon, j'ai... À combien de cases ils tirent ? Ouais. Je peux me faire engager, mais bon, c'est assez improbable. Est-ce qu'ils vont mourir ? Je ne sais pas. Mais si je les laisse là, franchement, je... Je vois pas d'issue positive. On va ramener mes cocktails Molotov par ici. Parce qu'ils sont bons au contact. Donc, il faut les mettre dans la rue. Et on va ramener tranquillement un BT-7 ici. Discrètement. Voilà. Et on aura donc une dernière frappe à utiliser au tour prochain, sans doute. Il faudra bien choisir, là. Parce que ça devient... Ça devient critique. Allez, on appuie. Oh là là. Allez, allez, allez. Tu devrais pouvoir réagir là-dessus. C'est incroyable. Il voit mal. Il est au milieu de la rue. Ah. Il manquait de renfort, effectivement. Je comprends bien. Oh là là. Ça, c'était sûr que ça... Ça sentait l'opération catastrophe. Je tarde à réagir, je reconnais. Là, ils vont forcer ici, maintenant. Ils ont raison de le faire, puisque j'ai rien. Ils sont pas censés le savoir. J'ai le droit de perdre deux autres points, je le précise. Pas un de plus. On sent une dernière réorganisation de l'ennemi avant l'assaut finale. Qui est encore timide. J'ai six tours, six tours avant une possible victoire. Je vais pas m'enflammer, évidemment. Là, ils sont qu'ici. Bon, il faut loquer ce point, malgré tout. C'est pas... Évident, je pense. Eux, alors eux, ils sont pas morts. Vous savez quoi ? C'est plutôt une bonne nouvelle. On va prendre. Et on va tranquillement se cacher dans cette maison-là. Ils vont passer de maison en maison en plus. Donc, c'est protégé. Voilà. Lui, il est opérationnel. Mais je comprends pas ce qu'il fait, du coup. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il soit efficace. C'est bien ça qui m'ennuie. Ils ont repris du moral ici. Mais c'est ce que j'ai de mieux à faire. Ils sont exposés. Évidemment, je pourrais utiliser des fumigènes aussi. Faut que je considère ça juste avant la fin du jeu. C'est à l'endroit, j'ai envie de bloquer la vue. Perturber l'ennemi. C'est possible. Alors voilà, ça a été encore une opération assez déroutante. Donc, lui, il a survécu également. Excellente nouvelle. Est-ce qu'il vaut mieux le placer par ici ou par là ? Moi, je pense qu'il vaut mieux concentrer les unités à l'heure actuelle. Vu que je suis, de toute façon, un peu en manque de matériel. Il faut pas se disperser, c'est pas le moment. Je peux tenter de déplacer le camion pour sauver l'antichar, mais c'est tout de même encore une opération. Voilà, je suis exposé. Je pense que le Panzer III va réagir. Après, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Le BT, malheureusement, est bon à courte portée. Lui, kill chance. 13%. Allez, on va se déplacer vite. Ouais, ouais, ouais. Ça peut le faire. J'ai même jusqu'à dire que ça va le faire. Hop, on va le déposer ici, comme ça. On prépare une petite surprise dans ce coin-là. Comme d'habitude, on replie les camions. Ici, on mise sur le fait qu'ils sont trop prudents. Et on va rester un peu à découvert. Du coup, ce BT-là, il n'est peut-être pas non plus pertinent à cet endroit-là, mais... Mais, 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 ils n'avancent pas trop quand même. Ils hésitent, donc on va s'en servir. Je vais continuer de garder les unités discrètes ici quand même. Ils ne sont pas en grande forme, mes amis allemands. Ils n'ont pas beaucoup d'unités d'infanterie ici. Peut-être que ces unités-là seront outillées un jour pour reprendre Factory. Je sais que ça a l'air optimiste d'un coup, mais je ne les espère pas sur ce sujet-là. Bon, là... Où est-ce que je vais utiliser l'artillerie hors cartes ? C'est une bonne question. Je pense que... Ça pourrait être utile ici, finalement, parce que... C'est un peu le front où je ne suis plus découvert, du coup. Voilà, s'ils essaient de percer... Mais c'est plus de la contre-attaque... C'est une anticipation qui est un peu inconnue. Ils n'ont jamais tenté ici. Est-ce que ça va le faire ce coup-ci ? Je ne sais pas. Eux, on va les retirer tranquillement. Voilà. Comme ça. Lui, je l'ai utilisé pour me voir. Du coup, je ne peux plus le bouger. Voilà. Ils progressent, forcément. Ça paraît très logique, en tout cas. Ici, bon, j'ai mon petit pack, là. Ici, ils ne sont pas si bien que ça. Ce ne sont que des chars. Après, il y a cette zone, évidemment. Mais c'est très urbain, du coup, on va être au corps à corps bientôt. Pas sûr que ça leur réussisse, finalement, aux Allemands. Pas sûr. Il faut bien essayer de rester optimiste sur certains sujets. Il ne reste pas beaucoup de tours, après tout. Il va falloir qu'un mec se lance. Et voilà. Évidemment, le Panzer III tire là où était mon anti-char. Mais c'est fini, cette histoire. Pareil, j'ai tout retiré ici. Du coup, il progresse lentement. Ouais, peut-être que cette zone là-bas aurait été bien pour un... Ah, ça bouge, ça bouge. Peut-être qu'ils vont me donner raison. Du coup, non seulement ils ne me font rien, mais en plus, ils révèlent leur position. C'est bien. Je prends. Allez, les Molotov, là. Il y a une case d'écart, je rate ça. La bonne nouvelle, c'est qu'ils tirent sur cette maison et je ne suis pas dedans. C'est la seule où je ne suis pas, d'ailleurs. On va faire comme si la chance tournait en ma faveur. Allez, moins un avant l'impact. Je peux encore soigner des unités. Je peux encore faire des choses, là. L'espoir renaît. Je n'ai pas le droit à l'assaut. Ça, c'est assez bizarre, mais... Pardon. Je vais leur faire mal. Deflected, c'est assez étonnant. Je n'ai pas d'autres mots. Bon, ils sont paniqués. Je vais fuir. Puisque, malheureusement, ce sont des unités qui ne sont pas non plus très... Très résistantes, loin de là. Bon, on ne va pas bouger. Je peux trouver de chance là-dessus. Mais ça les ralentit, après tout. C'est ça l'objectif, en un sens. J'aimerais bien bouger pour comprendre où se trouve la MG34, mais... C'est risqué. C'est très risqué. Je vais les regrouper ici. On va se mettre du bon côté. Ça ne sert pas à grand-chose. Mais ça fait plaisir. Et je vais encore reculer le BT. qui prend des risques, le BT. Je vais peut-être quand même même le cacher ici. Je préfère. Parce que si jamais un char arrive par la route, j'aimerais pouvoir le surprendre et ne pas être en face-à-face avec une protection moyenne. Voilà. Ici, évidemment, le Morty. On va continuer avec les Morty. Il n'y a pas de raison d'arrêter. On va continuer à faire paniquer ce petit groupe-là. C'est vrai que ça ne touche vraiment qu'aux morales. Il n'y a pas moyen de faire autre chose. J'ai aimé une personne. Pourtant, je commence à ne pas être loin, d'ailleurs, en termes de distance. Le Panzer III, lui, est un petit peu... On ne voit pas grand-chose. J'aimerais bien tirer sur les ingénieurs, là, mais... Non, non, non. Il faut savoir rester la prudence sur ce coup-ci. J'ai eu trop de problèmes précédemment. Donc, on ne va pas bouger. On ne va pas bouger ici. Pas maintenant. Est-ce que je peux utiliser ces bonus avant de pouvoir les recharger une dernière fois, sans doute. Surtout le médical. Qui a besoin de soins ? C'est marrant, mais... Est-ce que j'ai vraiment envie de... Ah, lui, il a encore envie. C'est inespéré. J'ai envie de soigner, évidemment. Parce que j'ai très peu d'infanterie dans cette zone. Il faut vraiment la protéger. Voilà, on ne peut pas faire beaucoup mieux. Là, je pourrais... Je vais partir, voilà. Encore une fois. On va rester au contact. On va cette fois-ci enlever le... Le cessez-le-feu. Puis s'ils rentrent dans le bâtiment, ça va être un assaut immédiat. Ça pourrait leur faire mal. Oui, tout simplement. Allez, hop ! On est parti. L'IA est prudente. Et elle a raison. Puisque parfois, mes... Mes actions inconsidérées n'ont pas été payantes. Mais là, je la trouve un peu timorée pour... Il est temps pour elle de capturer des points, malgré tout. Je... Ah, là, ce... Les pauvres miliciens, encore une fois, vont... Ils vont tenter de prendre ce point. C'est logique. Et j'ai peur qu'encore une fois, l'artillerie hors carte soit inefficace. On touche du bois, là. En tout cas, les objectifs secondaires, je n'ai pas prêts de les réussir à ce coup-ci. Voilà, ils sont vraiment frileux. Il faut dire qu'ils ont eu quelques mésaventures en avançant. Allez, allez, allez. C'était la dernière fois, je pense, que je pouvais m'en servir. Et on aurait envie de dire, du coup, ce serait la bonne, mais non. Il n'y a rien. Il n'y a pas de... Pas de perte de morale ennemie. Ah, un petit peu. Côté russe, il va falloir travailler sur le... Sur l'artillerie, parce que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça du tout, même. Allez, on va tenter de leur faire mal, ici. Non, là, je me fais immédiatement spoter par l'ennemi. Et ce n'est pas grave. Du coup, on va fuir immédiatement. Tout ça, les véhicules vont pouvoir avancer. Moi, je reste discret. Ça, c'est exactement ce qu'il me fallait. Côté mortier, on va continuer d'utiliser, puisque de toute manière, il y a des munitions. On ne va pas s'en priver. La difficulté, c'est qu'en ayant reculé mes troupes, évidemment, je suis devenu un peu aveugle dans cette zone. On continue de les harceler. Ça, c'est bien. Est-ce qu'on a envie de les mettre au contact ? Je ne sais pas, là. Parce qu'en même temps, si je ne les vois pas arriver, ça peut finir en drame. Ici, j'aimerais bien reculer. J'aimerais bien reculer. On va reculer ici. Tout en restant, voilà, en bouton Hunt, comme ça, je reste précis si besoin est. Il ne se passe rien. Lui, il n'est toujours pas sous contrôle, mais je peux quand même utiliser sa vision. C'est utile. Et je pense que je vais continuer de garder ce low profile un peu. Puisque le temps joue en ma faveur, pour le coup. C'est un peu l'avantage de défendre, ça. C'est qu'il ne reste qu'à deux tours pour prendre les points. Et même si je n'ai pas grand-chose et pas beaucoup de blindés, malgré tout, j'ai encore suffisamment de matériel pour tenir. Donc voilà, là, on se rapproche de l'assaut final. Je pense que je ne vais pas bouger plus ce tour-ci. Voilà. On va garder les bonus qu'il me reste. Ouais. On va aller, trois tours avant le rechargement. Du coup, l'artillerie ne sera plus utilisée. Puisqu'il lui faudrait deux tours pour tirer. En plus, ça fait cinq. Ça ne passe pas. Alors, en espérant, évidemment, qu'il n'y ait pas d'infanterie qui se nique pour aller chercher ses points. Du coup, on arrive au moment de... Le showdown. Moment de vérité. On va voir ce que ça donne. Et donc, ce sera dans une quatrième vidéo et dernière vidéo sur cette mission. Je touche du bois pour réussir quand même à remplir l'objectif principal. Ce serait dommage de perdre dans cette première mission. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui sera le dernier assaut allemand. En espérant que ma ville russe tienne pour préserver Moscou des forces de l'Axe. A plus.